Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, ma question porte sur la nécessaire réforme de décentralisation dont cruellement besoin notre pays. En l'espace de quelques jours, deux rapports ont été publiés à propos de la décentralisation, le rapport Ravignon et celui de notre collègue Eric Wirtz. Avec leurs différences et parfois leur maladresse, ces rapports pointent tous deux l'importance pour notre pays de se réformer dans la lignée d'une décentralisation entamée il y a plus de 40 ans et qui n'a pas vraiment trouvé son aboutissement. Aujourd'hui, la France est sans doute le pays le plus centralisé d'Europe. Les collectivités locales ne disposent pas des leviers fiscaux, de l'autonomie réglementaire afin de mettre en œuvre une action publique efficiente pour nos concitoyens. Le rapport Ravignon estime à 7 milliards le coût du millefeuille administratif et de la suradministration de l'État central. C'est faramineux dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Monsieur le Premier Ministre, la France est un pays riche de sa diversité. Nous ne pouvons plus continuer avec cette uniformité. Nous ne pouvons plus aujourd'hui être administrés sous un spectre centralisateur. Nous devons faire confiance au territoire et bien sûr aux élus locaux. Un calendrier des réformes à venir, et je pense notamment à nos amis corses dont le peuple a de manière très claire exprimé le choix de s'orienter vers une autonomie. Je pense également à la région Bretagne qui a voté à la quasi-unanimité des groupes de son hémicycle un rapport pour l'autonomie. Nous avons entendu ce choc de décentralisation sous la dernière mandature qui a finalement accouché d'une souris avec la loi 3DS, bien loin des attentes de notre territoire. Quelles sont les mesures de ces deux rapports, Monsieur le Premier Ministre, que vous comptez mettre en œuvre ? Et bien sûr, quand ? Pouvez-vous nous assurer que le prochain acte de décentralisation sera bien celui de la différenciation législative, de l'adaptation réglementaire et de l'autonomie fiscale ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !